Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir Hall & Tail Tavern, je pense que ça se prononce comme ça pour le coup. C'est un jeu où on va créer notre propre taverne. Alors la petite particularité, c'est que c'est jouable en coopération, jusqu'à 4 personnes. Et vous avez du combat aussi, vous pouvez vous balader dans la nature, aller chasser des sangliers, vous battre contre des bandits, farmer des grottes, etc. Donc c'est parti, on va tester ça. Alors, on se retrouve directement en jeu, et ici, en fait, pour commencer, on a un marchand. Alors j'ai fait le dialogue avec lui, parce qu'il est un peu long pour pas grand chose, il nous raconte sa vie. Mais en gros, il va rester avec nous, parce qu'il nous trouve sympa, et il va nous aider à retaper cette vieille auberge. Donc la première des choses, c'est d'acheter une hache, oui, il va nous aider, mais il faut quand même qu'on lui fasse gagner sa vie. Donc hop, on prend une hache, et on va aller déblayer un petit peu tout ce qui traîne. Donc c'est parti, hop, vous voyez là par exemple, on a des tonneaux. Donc comme dans tout jeu de rénovation, ben voilà, on va pouvoir un petit peu améliorer le décor. Alors là, pioche, on peut rien faire. Donc là, on est dans le noir, c'est normal, ne vous inquiétez pas, mais on a une bougie. Allez, voilà, que la lumière fût. Je crois qu'il y avait un succès la première fois qu'on le fait. Donc là, pour le coup, il va falloir qu'on nettoie un petit peu tout ça, histoire de s'installer. Et il nous demande de péter des fûts, des chaises, un petit peu tout, d'acheter un balai aussi. Alors moi, je vais déglinguer tout ce qui existe devant moi. Hop, on fera le reste au passage. On va d'abord ajouter le balai. Alors ce qui est cool, c'est qu'on commence avec 3000, et honnêtement, bah franchement, ils sont pas radins. Enfin, on peut faire quand même pas mal de trucs, quoi. Donc le balai, hop, on peut enlever grâce à lui les traces au sol, les toiles d'araignée. Alors, ah oui, il nous demande des flaques. C'est peut-être le truc le plus long, je trouve, à enlever. Hop, allez, dégage la toile d'araignée, ça sera pas mal. On a encore une trace de boue ici. Vous voyez par contre, les objets ont une durabilité. Donc c'est des consommables en réalité, quoi. Voilà. Alors, on va se faire un peu plus de place en vrai, parce que j'aimerais bien installer mes outils. Dans une cuisine propre. Hop, excusez-moi, je suis toujours malade. Youp ! Du coup, j'étais obligé de couper. Donc on nettoie un petit peu. Franchement, on va pas accueillir des gens là-dedans, quoi. Ah, on va ouvrir ici aussi, parce que ça aura un intérêt juste après. Hop là. Voilà. Ah, attendez. Ça coûte rien. Tac. Allez, c'est pas mal pour le coup. Donc on doit acheter un porte-fus, un lave-vaisselle. Eh oui, on est au Moyen-Âge, mais il y a des lave-vaisselles, c'est de les comprendre, quoi. Alors ça, j'ai hâte d'aller voir, parce que j'ai pas pu le voir dans ma partie test. J'ai joué une petite demi-heure. Et je crois que dans la démo, ce n'est pas accessible, mais on ira voir. Alors, il nous faudrait, monsieur, un porte-fus, un lave-vaisselle, une cuisine, un fermenteur et une marmite à brassage. Et je crois que j'ai pris tout ce qu'il fallait. Donc, vous voyez, ils se sont mis dans l'inventaire aussi. J'ai pas lu. Ah oui, non, c'est pas à lire. On va installer tout notre équipement. Donc ça, on va le mettre, par exemple, ici. Ça sera mieux. Moi, je l'avais mis tout au bord, c'était un peu pénible. On va se mettre un lave-vaisselle. On va le mettre au même endroit que je l'avais mis. C'était très bien. Ça nous permettait d'être efficace en même temps, conserver nos clients. La cuisine, non. Le fermenteur, c'était très bien ici. Pas le truc qu'on va aller voir 300 fois par minute. Hop, voilà. Ici, alors ça, normalement, ici, c'est très bien. Et on va se mettre la cuisinière, comme je l'avais fait tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, il nous faut un fût, de l'orge, un sceau et une chope. Youp. Alors, tant qu'on y est. Vous voyez, ça, c'est l'inventaire des autres joueurs. S'ils ne sont pas là, apparemment, vous pouvez quand même fouiller leur inventaire. Ça doit vous dire que ça doit peut-être pouvoir briser des amitiés, ça. Hop. Ouais, il est où, mon diamant ? Ah, il y en a plus. On va ne pas confondre avec Minecraft. Bon, décidément, franchement, c'est ultra sale. Hop là. Alors, on va être malin et on va acheter un petit peu plus qu'une chope, parce qu'on est un bar, pas... Alors, de l'orge, on en veut. Je crois qu'il en faut deux, de toute façon. Un fût, deux chopes, deux assiettes, un seau. Et ça sera pas mal. J'ai encore une fois dépensé sans compter, quoi. Ouais, l'orge, de toute façon, ça va nous servir. Il nous faut de l'eau. Donc, on va prendre notre petit seau qui est en position là. On va le remplir. Comme ça, on est bien. Et on va commencer par faire notre bière. Donc, pour ça, il faut qu'on mette... Bon, on choisit la recette. Donc, du malte d'orge qu'on veut faire. On va mettre de l'eau. Donc, fluff. Et de l'orge. Et on commence à cuisiner. Alors, je vais pas prendre d'avance. Je pourrais le faire. Mais j'ai peur de faire bugger le jeu. Donc, je vais attendre. Je dis pas qu'il le fait. Puisque, franchement, honnêtement, voilà. On va cuisiner ici. Mais vu que c'est dans le tuto, j'ai pas envie de prendre le risque. Il est tard. Et j'ai pas le temps de refaire la vidéo. Ça, c'est sûr et certain. Déjà qu'il va falloir qu'on l'enlève toutes les fausses tous. Là. Alors. Notre mou d'orge. Il est prêt. On va le mettre dans le fuit de bière. Et il nous faut donc le malte d'orge. Boum. Et toujours de l'eau. Voilà. Et là, on va le laisser fermenter. Pendant ce temps-là, on va aller chercher juste un petit peu plus de flotte. Il y a un cycle jour-nuit. Alors, la nuit, apparemment, c'est dangereux dehors. De ce que j'ai compris, quoi. Est-ce que ça, je peux l'enlever avec... Ah non, il faudra autre chose. Parce que là, on a clairement un potager. Est-ce que t'es prête ? Oui, notre bière est prête. Voilà. Mettre un objet. Moi, je veux mettre... Non, il faut que je le sélectionne. Voilà. Boum. Un bon gros fût. Remplissez une chope. Et là, honnêtement, il pourrait nous dire, faites-vous plaisir, buvez-la, quoi. Non. Il faut continuer de travailler. Mais quelle vie, mon Dieu ! Ah, du coup. Il nous faut une table et des chaises. Alors, ça tombe bien, c'est tout ensemble. C'est une table rectangulaire. Voilà. Là, je regarde un peu le reste. Parce que j'ai pas non plus trop, trop regardé. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait de la pêche qui était prévue. L'arbalète, c'est pour chasser du sanglier, apparemment, parce qu'il chasse... Oh, il y a un mousquet, ça, j'avais pas vu. Ok. Donc, on va aller placer notre table et on va surtout ouvrir notre taverne. Parce que pour l'instant, vous me dites, bah, il n'y a personne dans ton histoire de bu... Enfin, dans mon petit boui-boui, là. Et on va se mettre là, là, bien au milieu. On va voir un peu. Pas trop loin du comptoir. Préparer un porridge. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. Enfin, j'ai oublié. Il nous faut de l'orge et un seau d'eau. Quelle préparation, franchement. Donc là, on cuisine en regardant le mur, ça se fait tout seul. Dans ce temps-là, nous, on va peut-être un peu balayer. J'imagine que les mecs apprécient plus notre établissement, si c'est propre. Ils disaient pas grand-chose. Franchement, j'ai l'impression que c'est sous mes chaussures. Qu'il y a quelque chose, quoi. Et voilà. Donc, on peut ajouter ces trucs-là au menu. Donc, c'est nous qui choisissons le prix. D'ailleurs, non, on choisit pas le prix. J'ai l'impression. Vapeur, frites, au fond. Donc voilà. En tout cas, c'est au menu. Et on va pouvoir aller ouvrir, du coup, notre taverne. Alors, à savoir que pour l'instant, on n'a pas accès en haut. Vous voyez ? Mais il va falloir, après, on va pouvoir ouvrir des trucs quand on prendra des niveaux. Alors, si on accueille nos gars avec... Bonjour ! Ah, regardez là-bas, au fond. Il y a des gens, ça arrive, ça arrive. J'ai trop envie d'aller voir, mais en plus, il fait nuit, on verrait rien. Donc, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un lac, un marais, un champ et une forêt. Tous les biomes classiques d'un monde médiéval fantastique. Là, il n'y a rien qui nous dérange. On aurait pu laisser le foin, des fois, qu'il y a un cheval. Oh, bah tiens, un vieux chaudron, enfin un vieux tonneau. Tac. Ça, c'est habillé aussi. Franchement, on est dans son propriétaire. N'importe quoi. Je ne peux pas fermer la porte, par contre, ça, ça m'aurait arrangé. Oh, bonjour, monsieur. Pardon, je ne vous avais pas vu. Alors, lui, il veut un porridge. On en a un sur nous, donc ça tombe bien, c'est parfait. Oh, j'ai oublié quelque chose. De l'eau dans la vaisselle. On va aller en chercher pendant que monsieur mange. Là, 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 gentil, les monstres. Bon, après, je pense qu'il nous attaque pas directement devant chez nous. Mais ça, je n'en sais rien, je vous avouerai que c'est une supposition. Passez une bonne soirée. Elle vous ressemblez étrangement, monsieur, d'abord. Pas trop le même visage, je crois, mais... Vous voulez une shot de bien, monsieur ? Voilà. Il y a plusieurs skins. Là, c'est vraiment un hasard. Je ne sais pas s'il a le même visage ou pas. On peut personnaliser notre personnage aussi. Hop. Voilà. On va mettre... Ah, ben, on va faire la vaisselle. Yop là, ça, c'est fait. Ouais, c'est sommaire, on est au Moyen-Âge. Il ne faut pas non plus s'attendre. Mettre de l'eau, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Nickel. Et ben, bonne soirée, monsieur. Et pour vous, un porridge ? Je ne sais pas. J'ai une assiette toute propre. Voilà. Tac. D'ailleurs, on pourrait faire un truc, hein, si on était un peu malin. Pas trop notre genre. Toi, on va te nettoyer. Yop. Nickel. Exactement comme à la maison. Voilà. Deux bières de prête. On est pas mal du tout. Fermez la taverne. Où c'est où ? Allez-y, rentrez, monsieur. Le dernier client de la journée. Voilà. Asseyez-vous. Je vous laisse trois secondes. Et zou. Ah non, je trouve que ça l'a viré. Ah non, c'est bon. Tu me parles pas comme ça. T'as entendu ? Je me suis dit, euh. Non mais franchement. Faites la vaisselle et laver trois choses. Oh non, j'ai été trop efficace encore. Ah c'est bon, ça l'a pris en compte. Comme quoi, le tuto est bien fait. Et il nous faut servir dix plats. Pour ça, il va falloir qu'on refasse à manger d'ailleurs. Euh, tac. Monsieur, c'est parti. Ah oh, bah par contre, faudrait peut-être que j'ouvre aussi la taverne. Parce que là, on risque pas de servir qui que ce soit. Du plat. Euh, on va faire un petit coup de vaisselle. Parce qu'on aime bien ça. Franchement, c'est ultra simple à faire. Vous avez pas besoin d'être minutieux. Pour le coup, les devs ont été sympas. Hop. On est prêt. Moi, je peux dégainer tout ce qu'il faut. J'ai envie d'aller voir ailleurs. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on puisse avoir des chambres. Bonjour. Salut, mon ami. Alors, j'aimerais acheter... Etagère à shop, étagère à assiette... Oh, c'est trop bien. Je veux... Je veux une étagère à shop. 200 balles. Hmm. Alors que franchement... On peut le faire peut-être... Non, non, mais il faut pas que je dépense trop. Parce que moi, je me suis arrêté là. En vrai. J'ai servi six ou sept plats. Et après, j'ai dû faire autre chose. Mais j'avais mis beaucoup plus de temps. Pourquoi, d'ailleurs ? C'est une question. Bonjour. Une shop de bière anglaise ? Mais tenez, monsieur, avec grand plaisir. Vous n'auriez plus venir avec des amis dans ce bel établissement. Oh, regardez, il y a une grande salle de banquets ou quelque chose du genre. C'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir accéder. Non, j'ai bu ma bière. Ça m'a enlevé dix points de vie. Mais quel loser. Bon, bah, on va faire la vaisselle. Hop là. Toujours dans la même eau. C'est important. Bien entretenir son microbiote. Et surtout, ne pas rester. Fais voir si je mange. Attends, on va tester. Un jour. Du porridge. Allez-y, faites-vous plaisir. Tu es. Ah, et là, ça m'a remis des points de vie. Il faut bien qu'on mange un peu. Est-ce qu'on peut finir bourré ? Il nous faut, il nous faut, il nous faut, il nous faut. Du porridge supplémentaire. Merci. N'oubliez pas de payer et laissez un bon avis sur Triple Razor. Ah, il nous faut de l'eau. Hop là. Ne pas faire trop attendre sa clientèle. Bonjour, monsieur. J'espère que ce n'est pas un porridge qu'il nous faut. Une chope de bière. Ça tombe très très bien. On n'a vu que ça. Allez, un peu plus. Cuisiner. Ici, il nous en reste combien ? Cinq ? Oh, on est bien. Très très bien. Bonjour, madame. Ah, enfin, de la clientèle féminine. Une chope de bière, c'est parti. Vous pouvez reprendre une deuxième, franchement. Vous n'allez pas partir sur une jambe, quand même. Ouais, j'ai un petit passé un peu festif. Et alors ? Youh ! Voilà, fait trempette un petit peu. Franchement. Nouveau niveau de taverne, table ronde et coffre. Ça, ça fait plaisir. Bon, par contre, on n'a plus de flotte. On va mettre des bambes. Voilà, on va recharger un peu notre seau. C'est important. Est-ce que ça, ça se cueille, là ? Ça a quand même l'air d'être quelque chose. On ne dirait pas que là, il y a du blé, il y a des machins. On ne sait pas à quoi ça sert. Ah, il y a un petit champ de plus. Ouh ! Bonjour, madame. Une chope de bière ? Attendez. Je vous donne ça, bien sûr. Oui, un bon barman, ça peut servir des bières à distance. Il ne faut pas non plus. Ah, ma chope est sale. Je n'ai pas picole, je vous dis, putain. Porridge, bien sûr. Il doit être prêt. Et vu qu'on a bien préparé notre service, on est bon. Une petite bière pour la 8. Un petit coup de nettoyage. On est prêt. On est prêt. Oui, est-ce qu'on remet de l'eau là-dedans ? J'en préparerais bien un petit peu d'avance du malte d'orange, là. Il nous faut du malte. Pas de l'orge. Madame, ah, j'ai cru que j'avais oublié de servir un client, j'allais être fou. Bonjour, aventurière. Un porridge ? Bien, évidemment. Je vous laisse déguster. Oh, ce petit lever de soleil. Greetings. Euh, qu'est-ce que je veux ? Je veux de l'orge. Merci. 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 D'ailleurs, je vous dis une bêtise, c'est pas la démo du jeu que j'ai. C'est le jeu en intégralité. Bonjour, monsieur. Euh, alors, oui. Ça tombe bien. Vous avez besoin d'un porridge. Ouais. Ne bougez pas. Je rince vite fait l'assiette du monsieur d'avant. Comme je supporterais tellement pas ça dans un resto. Alors que c'est ça, en réalité. Mais moi, au moins, on n'a pas l'impression qu'elle vienne arriver. Ah, vous avez vu ? Il a l'air d'avoir une sorte de timer. Si on n'est pas prêt assez vite, le gars s'énerve, je pense. Ça se barre, quoi. Alors, on veut un peu d'orge. Un peu d'eau. Et que ça cuisine. Et il nous faut encore de l'orge. J'aurais dû en acheter plus. Une shopping. C'est parti, brave aventurier. Salut. Toi, tu vas faire fortune. C'est clair, net et précis, quoi. Tu t'en vas, par contre, je suis un peu dans la merde. Torche, balai, meubles. On va s'acheter une étagère. Parce qu'on est bling bling. C'est bon pour vous ? Hop là. Hop. Alors, il nous faut rincer des trucs. Oui, je ne vais pas le laver, franchement, vous avez bien compris. Une shop à bière. Est-ce que je peux poser des bières remplies ? Ok. Ouais, c'est que des bières vides, du coup, ce qui est logique. On n'a aucun intérêt avec ça. Tu veux quoi ? Une petite shop ? Ok. C'est parti, mon copain. Routine de la taverne. Bonjour, madame. Une shop ? Oh, ben, disons, elle est doucement. J'en aurais pas assez pour tout le monde. Vous voyez, on n'a pas assez de shop. Il nous faut des shops propres. Et comme ça, après, on peut automatiser le truc en faisant la vaisselle une fois toutes les 10 minutes. Shop, 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 shop. Voilà. Par contre, regardez, bourré. Eh, j'ai l'air inspiré ou pas ? Bonjour, une shop ? Attendez, on fait ça. Par contre, on a un petit souci. On n'a pas prévu. Il nous faut absolument le malt, un peu d'eau. Et vite, il nous faut plus d'eau. Youhou ! J'ai dit plus d'eau. J'ai jamais fait de bière. Alors, je connais plein de gens qui en ont fait, mais j'ai jamais testé. Est-ce qu'en réalité... Ah, c'est bien ce qui me faisait peur. Vous voulez pas manger un petit coup, quand même ? C'est pas possible d'être torché comme ça avec une bière, madame. Faites pas semblant. Vous voyez, j'ai l'impression que voilà, ici, ça diminue. C'est exactement ça. C'est pas une impression. Prendre le fût. Poussez-vous ! Prendre chez toi. Ah, c'est énorme, c'était prévu. Ah ouais, donc elle, elle nous empêchait de prendre une place, quoi. Bon, vous me direz, pour l'instant, on n'a jamais eu plus de trois pélos en même temps. Toi aussi, t'es bourré. Franchement, Johnny. Mais vous êtes tous cousins dans la famille, ou quelque chose ? Donc, nous allons faire la vaisselle en grand. Peut-être qu'on engage des gens, quoi. Hop là. Encore ? C'est les dents. Décidément. Hop là. Allez, ça dégage. Est-ce que... Non, ça ne marche pas. Touche-toi. Bonjour, madame. Du porridge. Ah, enfin, quelqu'un qui veut manger mon merveilleux porridge. Franchement. Alors, est-ce que le niveau 2, ça débloque quelque chose ? Je crois pas. Je crois que le plus petit, c'était niveau 3. Et je sais plus où c'était. C'est là. Ah ah. Hop. Voilà. On en pose quelques-unes. Il nous faut un seau d'eau. Du porridge. Cuisine-nous ça. Voilà, j'ai pas été très 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 bon dans la logistique, là. Ah, vous voulez du porridge ? Savourez-le bien, hein, parce qu'on n'en a plus beaucoup. Yaaah. On va s'acheter un coffre. Ouais, je suis interesting in making money. Stocker des objets. C'est bien de stocker des objets. Ça fait toujours plaisir. Oh, on va tester une table ronde. Ça peut être cool d'avoir une deuxième table, quand même. Ah, je peux la mettre dehors. Ah ouais, mais ça veut dire qu'il faut que je sorte en permanence, ce qui serait horrible. Là, par contre, ça me semble pas mal. Deuxième table, un peu plus intime. Une bonne shot de bière. Voilà, madame. Ne vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut. Euh, c'est sale, bon. Mettre de l'eau. Hop là, il nous faut de l'eau. De l'eau ! En fait, c'est sale, il nous faut plein de flotte. On devrait avoir beaucoup plus de... Alors, on va la virer après, vous inquiétez pas. Ici, on met de l'eau. Johnny, qu'est-ce qu'il te faut ? Une chope de bière, j'ai tout ce qu'il te faut. Alors, bouge pas. Ça dégage. Il va aller dans la tête. Ici, on va commencer à préparer la suite. Grain de maïs et maïs vapeur. Ah, ça aurait peut-être le coup de préparer une deuxième recette, mais il nous faut une deuxième cuisine, du coup. Ne nous faisons pas avoir. On va se mettre une petite cuisine par ici, si on est un peu malin. Qui n'est pas notre habitude, soyons-en. Hop, hop, hop. Regardez ça, on peut y aller tant qu'il n'y a personne. J'ai pas réussi à sauter, chef. On nettoie. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Allez, 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 du nerf. Alors, tout de suite, il n'y a rien à faire, en fait. Si on bouge pas, ça le fait. Nickel, bonjour. Ouh, pardon. Ah ouais, lui, il a attendu un petit peu. Bougez pas. Je vais m'occuper de tout. Tac, monsieur. Deux chocs de bière. Oh, gros gourmand. Bon, on connaît les bonnes choses, c'est tout. On a un petit coffre qu'on va mettre ici. Voilà. On peut mettre ce qu'on veut. Ah, ça, c'est cool. On peut acheter et avoir des trucs en permanence ici. Genre, de l'orge à fond, quoi. Bonjour, c'est pas vous qui étiez bourré l'autre jour ? Vous allez vous tenir un peu mieux ce soir. Alors, il nous faut. Il nous faut, il nous faut. On n'a pas de thunes. On a plus de thunes. Ah. Pas de sous du tout. Combien vaut ? Dites-moi, on n'avait pas débloqué un truc, là ? Bon, attendez. C'est un peu étrange, ça. Cane à sucre. Non, c'était du maïs. Il est où, le maïs ? On n'a plus de thunes, mais cochons domestiques, poulet... Ah, mais attendez, non ? Reins de maïs. Une récolte a pris un certain temps, mais il nous faut une houe avant ça. Une vie, torche. Moi, j'ai acheté une torche parce que je suis un ouf. Pour la nuit, ça ne nous sert absolument à rien. C'était vraiment gaspillé, quoi. Bon, je... Ouh là là, ouh là là. Voilà, du porridge pour vous. Je suis désolé, l'attente a été un peu longue, mais vous inquiétez pas. Ça valait le coup, vous allez voir. Il nous faut juste une assiette. Ouais, il nous faut une assiette supplémentaire, ça c'est sûr. Parce que si jamais il y a un gars qui nous demande deux assiettes... Vous voulez quoi, vous ? C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai ! Bon, on va aller le faire par là. Bonjour mon ami. La deuxième assiette sale est là. Ok. Alors, je suis nul en saut. Voilà. Great. Hop. Oh non, mais non, mais non, mais non. Mais monsieur, je peux pas sortir 50 porridge, je suis pas cuisinier moi. Voilà, il nous faut une assiette. Une assiette, on a dit. Combien ça coûte ? Et c'est où ? Ah, mais c'est pour ça que je vais perdre. Voilà. Est-ce qu'on a encore de quoi acheter de l'orge ? Bien sûr que non. Par contre, on peut faire Game Over en fait très vite. Quoi que non, il suffirait de vendre des éléments. Hop. Et voilà mon ami. Combien ça me rapporte ça ? Shop de bière, on peut faire ça. Voilà. Le gros tonneau, on peut le prendre ici. Le mettre là-dedans, balancer de l'eau. Hop là, la prochaine cargaison de bière arrive. Ici, on a besoin de combien ? 5, c'est parfait. Il nous faut de l'eau. Mais c'est des journées quand même assez chargées. Faut être honnête, Johnny Carbure. J'ai oublié de lancer la cuisson. Forcément, ça ne va pas le faire. Hop, ici. On met de l'eau s'il te plaît. Alors, je vous préviens, c'est la pire pour les bières, mais pas pour le reste. Porridge. Ouais. Mais c'est pas vrai. Allez, il y en a deux. Attendez, ne bougez pas. Faut les laver. C'est bon, les deux assiettes sont propres. Tac, tac. Voilà, messieurs, dames. Mais c'est pas vrai. Il y a un lampadaire qui m'empêche de passer. Moi, je sais pas pourquoi. Tac, et tac. C'était chaud. Mais je suis bête, on peut fermer la guilde quand on veut, en vrai. Bonjour, bonjour. Voilà. Hop là. Allez, 32 ors par porridge. C'est pas trop mal. Tac, on change. On récupère. Et on le remet, si possible. Voilà. Petite chope de bière, monsieur. C'est très bien. Et vous savez quoi ? On va fermer pour aujourd'hui. Ça dégage. Hop, et on va aller voir si on peut accéder aux marées, là. Tout, 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 tout. Euh... Ce qui serait intéressant de faire, c'est... Faire la vaisselle. D'accord. Et de mettre notre porridge à faire une banque de l'eau. Comme ça, on sera prêts pour la journée de demain, quand même. C'est important. Hop. Bon, par contre, on a aucune arme. Si jamais on se fait attaquer, c'est la fin pour nous. Ah, il faut une dix d'orge. On peut mettre l'eau en attendant. Tac. Et on a bien passé le niveau 3. Ah, pardon, monsieur. Excusez-moi. C'est dégagé. Coup de balai dans la tête. Poiré. Il faut voir un peu ce que t'as. Est-ce que... Il y aurait de quoi se défendre. Hum hum. Ça, c'est toujours verrouillé. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le level. Composteur, four. Surtout qu'on n'a pas d'argent, je pense. Je veux bien aller voir, par exemple, les champs ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on peut se balader ? Ah, non, ça a l'air d'être une limite, ici. Je ne devrais pas aller trop loin. La taverne est restée sans personne pour regarder ça. Eh bien, oui, mais avec mes collègues, on aimerait bien... Qu'est-ce que c'est pourré, là-bas. On aimerait bien découvrir un peu plus, là. Je sais qu'on peut faire des expéditions à quatre. J'ai vu des entrées de grottes. Des mecs qui chassaient des sangliers, des bandits. J'ai plein de trucs. Alors, apparemment, il y a quelque chose là, en tout cas. Il y a marqué de taverne. J'ai l'impression qu'il ne veut vraiment pas conduire pour l'instant, en tout cas. Bon, mais écoutez, vous savez quoi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada